Bonjour à tous, bienvenue à la bibliothèque publique d'information pour ce cinquième, quatrième, cinquième jour de Prestart, en tout cas Prestart a bien commencé. On est donc très heureux de vous retrouver à la fois dans la salle ici au centre Pompidou et aussi sur internet, sur notre site et sur les réseaux sociaux. Peut-être simplement un petit mot d'introduction, Prestart, neuvième édition et cette année, après s'être consacré l'an dernier à l'apocalypse et à la façon dont les jeux vidéo traitaient la fin du monde, on poursuit cette réflexion en essayant de parler de la place de la nature et des relations entre nature et monde virtuel et plus particulièrement sous le prisme des animaux qui nous ont suivis tout au long de la semaine et qui ont participé à la définition des ateliers et autres événements du programme. Et donc aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'on fait ce forum du jeu vidéo. L'idée, c'est de se faire se rencontrer des créateurs de jeux avec des représentants de la société civile, des experts, des philosophes pour essayer de discuter du jeu vidéo dans son actualité et dans ses implications. On sera encore cette année et un grand merci à eux avec Erwann Cariot et Jean Zed pour mener ces rencontres et merci d'avance à tous les intervenants qui ont répondu présents et je ne conclurai qu'immédiatement un discours qui n'est déjà que trop long. Erwann, c'est à toi. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci Nathanael. On va commencer donc cette journée de rencontres et de débats dans le jeu vidéo. C'est un peu l'inverse. Normalement, le boss de fin est à la fin du jeu. Donc je ne fais pas offense à tous ceux qui vont venir après, mais on va commencer à discuter de ce sujet, du rapport au vivant, à la nature dans le jeu vidéo avec Eric Chahy. Bonjour Eric. Bonjour Erwann. Donc je fais quand même une petite bio, même si beaucoup de gens te connaissent, surtout s'ils suivent un peu, s'ils ont une petite culture de jeux vidéo. Donc tu es créateur de jeux vidéo. On ne va pas faire une bio trop longue parce que les interventions sont quand même assez courtes. Donc j'ai quand même rappelé quelques dates. En 1989, c'est Les Voyageurs du Temps. En 1991, peut-être le jeu le plus emblématique parce qu'il est rentré dans l'histoire du jeu vidéo. Il est rentré dans les musées aussi plus récemment. C'est Another World. Et puis après 1998, Heart of Darkness. Et après une petite pause. Alors je fais une petite parenthèse. Je suis allé voir quand même sur ta page Wikipédia quand on présente quelqu'un, il faut. Et en fait, il s'est marqué après 1998, il s'oriente vers l'étude de la nature et des volcans. Alors l'étude de la nature, c'est peut-être un bien grand mot, mais oui, je me suis fasciné pour les volcans. Et d'ailleurs, cette fascination pour les volcans a entre autres servi en 2011 à la création de From Dust avec Ubisoft. Et puis pour finir cette bio rapide, en 2016, tu fondes le studio Pixel Reef à Montpellier. Et puis en 2020, Paper Beast. Voilà. Paper Beast. On va peut-être commencer par ça parce que l'idée, c'était de parler du rapport du jeu vidéo avec le vivant. Comment est-ce que ce rapport-là t'a amené à Paper Beast finalement ? Ça se sent en tout cas quand on y joue. Alors déjà sur From Dust, il y avait cette envie d'avoir un écosystème. Ça n'avait pas pu se concrétiser. Donc il y avait cette frustration de créer un jeu sur le vivant qui n'avait pas pleinement abouti. Et forcément, dans Paper Beast, ça a été l'objectif. Paper Beast, c'est un jeu qui est vraiment sur le vivant, sur notre relation avec le vivant dans ce qui émane du vivant, la connexion avec cette capacité à s'adapter, à être connecté à l'environnement, mais à toutes les strates de l'environnement, que ce soit au niveau géologique, au niveau de la végétation, les rapports entre animaux, pas uniquement de la prédation. Et plonger le joueur dans un univers qui, pour le coup, n'est pas réaliste. On peut dire clairement qu'il est surréaliste puisque c'est un univers qui est hybride entre le monde de la data et un univers naturel. Pour ceux qui n'auraient pas vu d'image, c'est un jeu en réalité virtuelle. Donc il se joue avec le casque. Donc la partie immersion est tout de suite remplie parce qu'on est au milieu de ces animaux. Et en fait, ces animaux, c'est des sortes d'origamis géants animés. Et en tant que joueur, c'est aussi ça qui est assez frappant, assez bouleversant dès le départ. C'est qu'on est sur quelque chose qui est non réaliste. Ces animaux n'existent pas, mais par leur animation, leur interaction, le fait qu'on sente très vite qu'ils ont un but, qu'ils ont une motivation plutôt qu'un but d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de but dans le jeu. En fait, c'est un jeu où le joueur n'a pas de but. Donc ça peut être assez déroutant, mais il y a un mouvement. Et le mouvement, il est créé par ces animaux. C'est le comportement des animaux, ce qu'il se passe dans le monde, dans l'environnement, qui va canaliser le joueur et construire une relation forte, une relation empathique avec les différentes espèces, que ce soit animal ou végétal d'ailleurs. Animal ou végétal, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'était dans FromDust, c'était aussi cette volonté qu'on sent presque au niveau géologique dans FromDust. FromDust met l'accent sur la géologie, la lithosphère et notre connexion à cet espace qui est dynamique dans notre monde, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais ça l'est. Et de créer un gameplay pour jouer avec le paysage. C'est des rares jeux où il y a un gameplay avec un paysage qui est autonome, qui a sa propre vie. Et donc, ce qui est intéressant et c'est un peu ce que j'aimerais bien approfondir là, c'est plus par rapport à ce que tu as réalisé avec Paper Beast, c'est qu'on sent qu'il y a une volonté de ne pas faire du vivant quelque chose à simplement observer, quelque chose d'esthétique, quelque chose ou à gérer d'ailleurs, parce que le vivant est très beaucoup géré dans les jeux vidéo. C'est ça, c'est un peu le pendant de la façon dont on considère la nature et le vivant dans notre société. C'est que c'est avant tout une ressource où la nature est souvent un décor. C'est un lieu où on va se ressourcer, mais on oublie qu'avant tout, c'est un habitat. Et là, dans Paper Beast, on n'a pas de corps. Il n'y a vraiment aucun humain. Et donc, on est obligé de se focaliser sur les animaux et leurs interactions. Et ces interactions, en fait, il y a un système physique qui les rend vivantes, qui les anime. C'est parti de là. Il y a un système de locomotion qui fait que les animaux s'adaptent à tout type de variation du terrain ou interaction du joueur. Et ça les rend, ça crée une fragilité qui les rend très, très, très vivants. Alors, quand on a discuté un peu du sujet, moi, je pense que c'est intéressant. Il y a ce rapport aux jeux vidéo, donc le rapport de la nature du vivant au jeu vidéo, qui est, je pense que c'est des thèmes qui vont aussi émerger dans les tables rondes suivantes sur cette nature un peu contemplative, sur cette nature à gérer aussi, sur cette nature à accompagner. Voilà. Toi, ce qui t'intéresse le plus, c'est des réflexions. Quand on a discuté un petit peu avant, c'est notamment la réflexion de Baptiste Morisot, qui est un penseur qui travaille sur la relation entre les humains et les autres vivants et justement pour échapper au modèle traditionnel de gestion, de régulation du vivant, voire même de sanctuarisation. Oui, c'est marrant parce que j'ai découvert cet auteur il y a quelques mois ainsi que d'autres auteurs comme Vinciane Desprès ou Estelle Zongmangal, on pourra en parler un peu après. Et je me suis complètement retrouvé dans leur discours au point que je me suis dit mais ça aurait été bien que je découvre leurs ouvrages avant ou pendant Paper Beast. Et c'est vrai que chez Baptiste Morisot, on sent le partage du vivant. On sent cette envie de reconnecter l'humain au vivant parce qu'en fait, il y a une espèce de cécité. Quand on voit le vivant, souvent, c'est au travers de... Soit c'est la beauté du vivant, soit ça peut être des ressources. Mais en fait, le vivant est partout. Et par exemple, je ne sais pas, dans un jardin, si on observe le vivant, on peut être rapidement fasciné. Je trouve que son livre, Manière d'être vivant, et d'autres, ils ont l'extraordinaire faculté d'ouvrir des espaces, des perspectives. Et c'est quelque chose, tu as cité aussi Estelle Zongmingal qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois d'ailleurs, sur le regard sur la nature. Oui, c'est Apprendre à voir. Oui, voilà, c'est Apprendre à voir. Et elle parle aussi de la manière dont on peut prêter attention au monde vivant. Oui, il y a quelque chose de super intéressant. C'est que, en tant qu'historienne de l'art, elle a regardé comment le vivant inquiétait la place du vivant dans l'art et dans certains tableaux. Et en fait, il y avait une remarque super pertinente, c'est que le niveau de détail d'un tableau est très révélateur. Il y a des, par exemple, on peut avoir un tableau figuratif. Le sujet principal va être très détaillé. Puis les personnages secondaires seront esquissés. Et il y a des tableaux où on sent que le peintre, il a voulu, il était sensible au vivant et il a mis énormément de détails dans les plantes, une forêt, des herbes, etc. Et dans le jeu vidéo, si on y regarde bien, ce niveau de détail, il n'est pas dans le visuel, il est dans les interactions. Et donc, quels sont les jeux où on va accorder du détail sur les interactions du vivant ? Si on commence à regarder le jeu vidéo comme ça, il n'y en a pas tant que ça, je crois, des jeux qui vont rentrer dans cette précision. Non, c'est clair. Et surtout, en fait, ce qui est très amusant, alors moi, j'en avais lu, et puis Estelle Zongminga avait fait une interview dans Libération, donc j'avais lu ce qu'elle racontait. Mais c'est vrai que quand j'ai redécouvert, après avoir discuté avec toi, ces notions-là, sous le prisme du jeu vidéo, on sent tout de suite l'intérêt que ça peut avoir de poursuivre cette réflexion au niveau de l'interaction à l'intérieur du jeu vidéo. C'est-à-dire que ce regard sur le vivant peut totalement évoluer de sa position de joueur par rapport aux interactions qu'il peut avoir ou qu'il ne peut pas avoir, d'ailleurs, avec ce qui se passe devant lui. C'est ça. C'est ce changement de perspective qui est intéressant. J'ai joué à un jeu qui s'appelle... Alors, je ne l'ai pas joué en profondeur, mais c'est un jeu qui s'appelle Wolf Quest. Et on joue un loup. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'on joue un loup, donc c'est un changement de perspective. Ce changement de point de vue, il s'opère aussi visuellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gameplay avec du pistage. C'est-à-dire qu'on peut changer le mode de visualisation. Et là, on voit toutes les traces des animaux qui sont passées il y a peut-être une heure à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas à quel point un loup peut percevoir ce niveau d'information. Et le fait qu'il soit disponible pour le joueur, c'est hyper pertinent. Parce que là, ça crée un intérêt, non seulement pour le mode de vie du loup, mais pour les espèces vivantes qui peuplent. Ça se passe dans le parc de Yellowstone, qui peuplent ce parc naturel. Et il y a aussi les traces, les odeurs. Et c'est vraiment fascinant de jouer avec ça. J'aimerais bien aussi, j'aimerais bien pour continuer sur cette piste-là, parce que finalement, c'est assez amusant. Tu dis que tu as découvert ces auteurs il y a quelques mois, alors que Paper Beast est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et que finalement, Paper Beast part aussi de cette réflexion-là. C'est quel lien est-ce qu'on peut avoir avec le vivant avec un écosystème en marche ? Parce qu'un écosystème qui fonctionne avec des interactions entre espèces, entre espèces vivantes, entre plantes, animaux, même tout ce qui est géologie. Et on a l'impression que dans Paper Beast, on comprend assez rapidement les interactions qu'il y a, sans forcément de mots, sans explications textuelles, etc., juste par l'observation. C'est ça, c'est qu'on comprend en observant les animaux. On voit l'activité des animaux ou des plantes, et on se dit, ok, ça fait ça, donc je vais pouvoir influencer... On est dans l'influence de l'environnement et l'utilisation de ce qui est fait par les espèces. Et on a l'impression aussi qu'il s'agit quelque part d'un fantasme aussi de créateur de jeux vidéo, recréer un monde vivant avec toutes les interactions que ça présuppose. Dans Paper Beast, c'était des interactions simplifiées, mais qui étaient aussi en termes de gameplay importantes, parce qu'il va falloir que ce soit visuel, que le joueur reconnaisse tout de suite. Mais ça doit être, plutôt qu'il y ait été confronté par ailleurs, ça doit être extrêmement complexe à mettre en place et à développer. Ah oui, c'est compliqué. En fait, dans Paper Beast, il y a deux modes. Il y a le mode aventure et un mode sandbox. Le mode aventure, on traverse différentes régions et donc l'équilibre de l'écosystème n'est pas vital dans le gameplay. Donc ça, c'est arrangeant. Parce qu'avoir un écosystème qui se tienne et qui soit en équilibre pour le créer et le simuler, ça, c'est très difficile. On n'y est pas encore arrivé. Je veux dire, à mon niveau, dans le sandbox, on peut peupler l'espace de différents animaux, mais les interactions, elles ne tiennent pas suffisamment longtemps pour avoir un écosystème solide. Et c'est vrai qu'il y a cette envie d'atteindre ça. Après, est-ce que c'est un objectif sain ? Je ne sais pas. Est-ce que... Ça pourrait être intéressant de créer un jeu avec un équilibre, un écosystème qui se tient et voir comment, justement, comment il résiste aux perturbations. Je ne sais pas si, par exemple, on fragmente l'écosystème. Est-ce qu'il va tenir ? Mais pour qu'un écosystème fonctionne, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'espèces. Et c'est un peu la difficulté qu'on avait, je pense, dans Paperbiz, c'est qu'il faut que ce soit à la fois... Il faut trouver les bonnes règles, il faut que ce soit simple. Alors que dans un vrai écosystème, il y a des liens de partout. Donc, c'est complexe. C'est ça, le fantasme, finalement, de recréer les interactions naturelles, les écosystèmes et l'espace aussi des écosystèmes. C'est super important. C'est le territoire. Exactement. Et sur le territoire, Vinciane Desprès, elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Habiter en oiseaux. Elle aborde cette notion de territoire, d'habitat. Donc, c'est centré surtout sur les oiseaux. Et c'est fascinant parce qu'elle parle du territoire comme quelque chose... Ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas forcément... Le territoire, ce n'est pas forcément un espace de compétition. C'est avant tout un espace, en tout cas chez Des Oiseaux, un espace de lien social. Et c'est juste fascinant de se dire qu'un territoire, il peut fluctuer dans le temps, dans l'espace. Selon l'évolution du milieu, entre l'hiver, l'été, le territoire ne sera pas le même. Et qu'un oiseau, par exemple, va créer... En fait, à la fois posséder son territoire et être possédé par le territoire, et où il va dessiner... En fait, c'est ces actions qui vont dessiner le territoire par le champ, par ses parades. Et que la bordure du territoire, elle n'existe que par les interactions, principalement par les interactions avec ses congénères, où il y a une limite à ne pas dépasser. Et donc, ça devient une zone de spectacle, une zone de théâtre, où c'est un jeu d'acteur, où il n'y a pas... Ce n'est pas forcément des affrontements réels entre les oiseaux, mais c'est... Et cette dimension sociale, elle est juste fascinante, parce qu'on peut imaginer... Enfin, je vois très bien en jeu vidéo ce que ça pourrait donner. Tu as conscience que quand on entend Éric Chahi parler comme ça des oiseaux, des territoires et tout ça, on a envie d'avoir une date de sortie du jeu qui va avec. Désolé. Oui, c'est une date de sortie. Aïe, 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 mort. Mais oui, c'est... Et là, on sort du cliché où on est dans la pure compétition via de l'agression, ce qui ressort beaucoup. Je regardais... Enfin, j'avais joué à sport et puis je me dis, tiens, je vais regarder une vidéo. Mais en fait, oui, c'est... Sport, c'est vraiment... C'est vraiment de la compétition. Il y a... Le milieu est quasiment pas présent et il y a tellement... Alors qu'il y a tellement à faire pour justement parler des écosystèmes, parler de l'évolution aussi. Là, c'est un pan extraordinaire qu'on peut développer en jeu vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les quelques jeux qui tentent de mettre en scène ou de mettre en mécanisme, plutôt d'ailleurs que mettre en scène, de mettre en mécanisme des interactions entre personnages vivants non contrôlés par le joueur, on pense pour les joueurs au jeu d'Ubisoft, à la série d'Ubisoft Far Cry, mais qui va ne mettre en scène finalement que la prédation. C'est-à-dire que là où on va être observateur, c'est qu'on va voir un crocodile tuer un cerf et puis se faire attaquer par un ours. Et donc, la seule interaction visible mécanisée par le jeu vidéo va être un truc de prédation. Alors qu'en discutant avec toi, on a l'impression qu'il y a tellement d'autres choses à faire ressortir de ça. Et en même temps, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'imagination pour en faire un jeu vidéo de cette nature. Oui, après, la difficulté, c'est de trouver un équilibre gameplay qui marche. En fait, ce qui est difficile si on veut créer, par exemple, un environnement qui est vivant, il faut mettre en place des règles, des règles de comportement, comportement de vie, vie à toute échelle, sociale ou de subvenir à ses besoins. Mais là où je veux en venir, c'est que le jeu vidéo passe par du code. Donc, il faut formaliser les choses. Et donc, c'est à la fois une force et une faiblesse du jeu vidéo. C'est une force parce qu'on peut expérimenter des règles de jeu, des systèmes. Mais puisque c'est un système, le risque, c'est que ça, dans un contexte de simulation d'écosystème, c'est qu'on parte du côté de la gestion, d'une gestion numérique où on va avoir des quantités, des chiffres, où on a tant d'espèces, il en reste tant de points de vie, etc. Et on commence à se couper de la dimension émotionnelle avec le vivant. Et toute la difficulté, elle est là, c'est de concevoir un système de jeu basé sur des règles, mais qui ne va pas se faire dévorer par sa spécificité qui est fondamentalement numérique derrière. Et il y a les deux autres contraintes, alors qu'il y a aussi une contrainte technique, c'est que je pense que simuler comme ça un ensemble de règles, plus on met de règles, plus on met d'interactions, plus ça devient compliqué en termes de code, en termes même de puissance informatique. Je pense que ça ne doit pas être... Ah oui, ce n'est pas anodin. Il faut que ce soit suffisamment synthétique sans trahir l'intention. En fait, ce qui doit primer derrière tout ça, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on veut communiquer au joueur ? Qu'est-ce qu'on veut lui dire, lui faire vivre au-delà d'une pure simulation ? Et puis, c'est ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut en faire un jeu, c'est-à-dire qu'il faut en faire quelque chose où ces interactions, quand tu parlais tout à l'heure de se balader dans un jardin où il y a eu de la vie incroyable, qu'on peut voir ou qu'on ne peut ne pas voir, selon là où on se place, dans le jeu, il faut aussi montrer aux joueurs toutes les interactions possibles. Il faut aussi avoir le but du jeu. C'est là où une dimension narrative peut orienter le joueur vers ce qu'on veut. C'est toute la force de la narration. Et on peut mélanger de la narration avec du systémique. Ça, c'est tout à fait possible. C'est possible, mais en même temps, il faut que ça trouve un équilibre. parce que le systémique, ça a été un des fantasmes du jeu vidéo ces dernières années. On a parlé de gameplay émergent, c'est-à-dire où les créateurs de jeux vidéo allaient mettre un ensemble de mécaniques où le joueur pouvait arriver avec des réactions de manière imprévisible que les créateurs du jeu n'avaient pas prévues. Là, on est en plein dedans. Si on commence à simuler des écosystèmes, des mécanismes complexes, c'est difficile de faire quelque chose qui ne va pas se casser la gueule au moindre joueur troll qui va arriver. Oui, mais ce n'est pas forcément trop grave s'il y a un minimum de stabilité. Il faut que ça reste quand même lisible. Mais si ça se casse la gueule et qu'on comprend pourquoi et que c'est intéressant, ce n'est pas grave. C'est un jeu. On fait ça en vrai en ce moment, en fait, en même temps. On teste. Ça se casse. On va continuer. C'est là où c'est moins marrant. C'est moins marrant dans la vraie vie. On est bien d'accord. Je vais juste... Alors, c'est court. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'être intéressant. Mais j'avais envie de savoir parce que j'ai fait un peu ta bio tout à l'heure en remontant à la fin des années 80, début des années 90. Depuis combien de temps tu te dis que le jeu vidéo a cette capacité en lui de recréer comme ça des mécanismes de la nature qu'on puisse retrouver ? C'est marrant parce qu'en discutant avec toi, je repensais à la sortie du premier jeu fable qui doit dater des années 2005, je crois, ou 2006. Et je me rappelle d'une présentation de Peter Molineux, donc le créateur, où quand il présentait son jeu fable, il disait on verra les plantes pousser. C'était... Bon, ça fait partie de ses promesses parce que c'est un grand spécialiste des promesses, mais on voyait que déjà, au début des années 2000, c'était déjà un grand fantasme que de recréer comme ça une nature qui se développe, qui pousse par elle-même. C'est quelque chose que toi, tu as en toi depuis longtemps ? C'est depuis FromDust, en fait. Avant, non, pas spécialement. Et est-ce que tu l'as encore après ? Parce que tu as fait la géologie, FromDust, la vie, le vivant, un peu schématisé, un peu sublimé comme ça, avec Paper Beast, en réalité virtuelle. Est-ce que c'est une piste que tu veux continuer à explorer à l'avenir ? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas quel sera encore mon prochain projet. J'y réfléchis, mais c'est une piste que j'aimerais explorer. Je ne sais pas si c'est une piste que j'aimerais explorer tout de suite. Je trouve que dans le domaine de l'évolution, il y a quelque chose de génial à faire, justement, avec des créatures qui évoluent vraiment avec du partage génétique et construire un système qui a suffisamment de leviers d'interaction, des modes de perception différents pour qu'il y ait de l'évolution de ce qu'on appelle l'exaptation. En fait, c'est le fait qu'une fonction qui émerge par rapport à un organe, elle peut être détournée par l'évolution, même par les individus pour en faire autre chose. Et parler de l'évolution, ce serait génial parce qu'on peut parler de ça. On peut parler aussi du partage de patrimoine entre les espèces. Nous, on a tendance, on est humain, et on oublie qu'on a quand même en monte de l'éponge. Ça s'est ramifié dans tous les sens et on est juste une branche, mais on partage énormément de choses avec l'ensemble des êtres vivants. Parler de ça, parler du potentiel futur de l'évolution, parce que l'évolution, on la regarde en arrière, mais il y a l'évolution qui va se produire et qui peut partir de n'importe où dans le vivant. Donc, c'est un vaste sujet. Et finalement, en fait, on revient toujours à cette capacité. On va peut-être conclure là-dessus, mais c'est de... Le jeu vidéo, pour toi, peut être un moyen, comme on en parlait au début, comme avec les travaux de Baptiste Morisot et sur le regard, sur la relation, finalement, proposer aux joueurs une relation au vivant qui ne soit plus une relation simplement de gestion, de surplomb ou simplement de contemplation avec un vivant sanctuarisé, mais quelque chose où on... On change la manière de voir. On change la manière de voir. Pour toi, c'est une des capacités possibles que peut proposer le jeu vidéo. Oui, clairement. Je pense que... Voilà, il faut... Mais c'est difficile. Ça demande un effort conscient. Il faut qu'il y ait une motivation intérieure pour y arriver. Parce que la tendance globale, ce n'est pas ça, en fait. C'est quoi ce que tu as... Parce que tu m'as dit que tu as parlé de Wolf Quest. La tendance globale, c'est quand même... Ça reste quand même l'affrontement, la gestion, le surplomb. Ça reste quand même du décor, même sur un jeu qui va peut-être parler de la nature, mais on se retrouve souvent avec un simple décor. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric. On a quelques minutes pour... On ne va pas commencer à faire bouger le planning dès la première conférence, mais il y a quelques minutes s'il y a des intervenants des questions dans la salle. Il n'y a pas du tout de questions dans la salle. Je les ai prises un peu à brûle pour point. Eh bien, écoute... Non, non, mais... Alors, je ne sais pas. Je revois mes notes, mais parce que j'ai essayé d'aller vite. Je ne sais pas. Non, on va peut-être laisser la suite. Je pense qu'on a fait le tour. On a commencé en fanfare et du coup, ils sont peut-être abasourdis encore. N'hésitez pas, dans ce format-là, à poser des questions. Si vous avez des questions, c'est surtout... Voilà, on a une question. J'ai une question concernant Paper Beast. Je suis curieux, comment a été réceptionnée la version Foldit en comparaison avec la version en réalité virtuelle ? Alors... Des ventes, des réactions des joueurs... Alors, elle est passée relativement inaperçue, soyons francs, parce qu'elle est sortie à un moment où il y avait... Elle est sortie en octobre 2020 et elle était vraiment noyée dans le... Il y a eu un nombre de sorties incroyables à cette époque-là. Et comme le jeu était déjà sorti en réalité virtuelle deux fois, à la fois sur le PSVR et sur PC, en termes de communication, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. La réception est... Voilà, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Voilà. Mais à propos de Paper Beast, d'ailleurs, ça me fait penser... Parce qu'on sent qu'il y avait cette volonté de rapport au vivant. Est-ce que tu as eu des retours de joueurs, de joueuses où tu te dis finalement qu'ils ont compris ce dont je voulais parler ? Oui, oui, oui. Alors, je ne me rappelle plus exactement des termes. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été une expérience, comment dire... révélatrice, qui leur a fait un shift sur la... Ça leur a ouvert des horizons et des nouvelles perspectives. Enfin, en tout cas, je ne trouve pas les mots. Oui, oui. Mais non, mais c'est aussi très encourageant parce qu'on parlait tout à l'heure de cette complexité de modéliser la nature et des écosystèmes ultra complexes parce qu'en termes de data, en termes de développement, en termes de code, mais que finalement, aussi, la force du jeu vidéo, du créateur de jeux vidéo, c'est de simplifier, de trouver les interactions importantes, les comportements importants. Finalement, tu fais passer un message dans les interactions même, dans les systèmes d'interaction même. c'est complètement, c'est plus... C'est quelque chose qui se distille, en fait. Ça touche directement la sensibilité des personnes. Parce que j'accorde beaucoup d'importance aux ressentis dans la création. une espèce de résonance qui n'est pas forcément pleinement... On peut difficilement la décrire pleinement avec des mots. C'est ça la spécificité aussi du jeu vidéo. Ce n'est pas des mots, c'est des interactions, c'est des mécanismes, en fait. C'est ça la force du média. Oui. Et en tout cas, à Paper Beast, les joueurs qui... Les personnes qui ont joué à Paper Beast, particulièrement en réalité virtuelle, ont... Beaucoup ont été surpris par l'expérience de jeu. Et ça, ça faisait super plaisir. Du coup, c'est le pari qui a été gagné. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. On va laisser la suite. Merci. Applaudissements. Applaudissements.